Yala, on commence Commence, commence Yala Donc vous avez déjà vu hier quelqu'un qui fait un t'nai sur la Torah concernant la Mishnah d'hier Il dit qu'un t'nai sur le t'nai sur la Torah sans t'nai, il n'est pas valable on peut faire un t'nai, une condition sur quelque chose de la Torah et même dans les dans les détails du t'nai lui-même, il y a des conditions comment le faire si tu mets le ma'asé avant ou après ça change les conditions d'exécution exactement et tout t'nai où il y a une possibilité d'arriver, de faire la condition on va voir on va voir on va voir tout t'nai toute condition que tu mets qui peut annuler un dîne de la Torah le t'nai le va t'nai donc le t'nai il n'est pas valable nul est non venu et le ma'asé il est valable c'est la condition que tu as mis pour faire quelque chose mais tu es obligé de faire ça tu vois et le t'nai il va t'être non-tu et le ma'asé il est valable même si le t'nai n'a pas été exécuté qu'est-ce 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 qu'il fait je ne souviens pas de tes besoins je ne souviens pas de tes besoins alors dans la Torah c'est écrit il faudrait subvenir à ses besoins et il dit il est la t'nai il est la t'nai et il est obligé de l'habiller il n'est pas valable il est obligé de l'habiller et d'être subvenir à ses besoins il est la t'nai qui a dit il dit que les t'nai les t'nai les t'nai ils ont chaque cas lui il commence à faire le ma'asé et après il met le tnaï aussi c'est pareil c'est à dire cet objet là que je te donne en cadeau il me t'a dit qu'il m'a compris à la condition que tu ailles à l'endroit X ce tnaï il est bâté c'est à dire que quoi l'autre il a acquis le cadeau même si je n'ai pas l'endroit parce que les conditions d'exécution du tnaï il faut que le tnaï soit avant le kinyal il a déjà fait le tnaï en premier non mais là il avait fait le tnaï il lui avait donné et il dit je te donne c'est ça je te donne c'est pas beau dans un premier temps il faut faire le tnaï après dans un deuxième temps il me t'a dit il me t'a dit il me t'a dit il me t'a dit alors cet objet là il me t'a dit il me t'a dit il me t'a dit il me t'a dit parce qu'il n'y a que dans ce cas là on entend vraiment que le mec il incite il ne veut vraiment que le tnaï mais le dernier cas c'est tout à tout condition qui peut être exécutée même après quelques temps mais sauf à la fin il me t'a dit et dans le cas où celui qui a mis des conditions il a précisé les conditions avant le ma'asé comme on l'a vu avant dans ce cas le tnaï le tnaï par contre un tnaï où tu ne peux pas l'exécuter jamais arrivé à le style maintenant il me t'a dit la rakiya il est exécuté si quelqu'un dit à sa femme tu veux le guette et bien je te si tu montes au ciel je te donne il a mis le tnaï avant il a mis le tnaï avant mais elle ne peut jamais monter au ciel sauf après 120 ans c'est-à-dire un tnaï battait le tnaï il n'est pas valable par contre les guérouchis ils sont valables tu peux rentrer au ciel c'est-à-dire les divorces il est valable si lui il dit si tu montres au ciel je te donne le divorce et bien non elle est divorcée ah bon c'est-à-dire que le tnaï il n'est pas valable pourquoi ? parce qu'il faut prendre en considération et estimer que quelqu'un a maintenu celui qui a mis la condition l'autre qu'a 20 mètres le tnaï est un maassé parce qu'il n'a pas fait lier le maassé il est conscient que c'est impossible c'est ça il est conscient que ce n'est pas impossible c'est ça et c'est quoi en fin de compte comment la montre au ciel c'est pas c'est impossible c'est impossible le gote n'est pas valable alors c'est-à-dire non c'est-à-dire que le tnaï un tnaï qui n'est pas valable ne peut pas être exigeable il n'est pas pensé comme un tnaï donc c'est comme s'il lui dise je te divorce vous c'est tout et comme ça et pourquoi il lui a dit ce tnaï là qui est impossible c'est seulement en fin de compte pour l'embêter pour lui faire un peu de il n'est pas divorcée alors si il est divorcée pour l'embêter alors mais non lorsqu'il lui dit comme ça il dit comme ça c'est-à-dire si tu montes au ciel dans le gâte on a l'impression que c'est seulement pour l'embêter pour un peu la gâte il va donner la titillée la titillée comme tu dis il dit comme il s'appelle quand le barthinoire il dit à la fin donc il va faire le chalot de Kayyem il faut il va faire le chalot de Kayyem avant le marthinoire il va faire le chalot de Kayyem parce qu'il ne parle comme ça il ne peut pas mettre en pratique ce tnaï le chalot de Kayyem qui est le chalot de Kayyem il n'est qu'en train d'exagérer dans ce qu'il dit c'est-à-dire que quoi chez un niveau de Sumitnaï dans son coeur il n'y a pas de place pour un tnaï il n'a pas mis en fin de compte il n'y a pas de elle a l'air cnit de Alman et tout simplement c'est pour un peu pour titiller pour titiller pour un peu énerver l'autre personne comme on dit souvent tu montres du sens je te donne je te donne et là il monte il est embêté très bien on attaque le Midrash et il dit on est l'habitude on est habitué la chauve qui rade son les kavanotes le rade son la volonté et les kavanotes les bonnes intentions les kavanotes tant qu'il y a un bon rade son tant qu'il y a des bonnes kavanotes c'est toujours bien par contre pour l'argent les kavanotes ne suffisent pas la volonté ne suffisent pas il dit il veut lui donner un million il veut lui donner et que les gars son nom est trébouchon son nom est trébouchon trébouchon son nom est trébouchon alors donc c'est c'est trébouchon c'est trébouchon c'est-à-dire qu'il faut vraiment le voir et le sentir qu'en est-il du monde spirituel est-ce qu'il y a aussi pareil donc on va voir dans leur ils ont fait est-ce qu'ils ont déjà fait ils ont pris sur eux de faire comme s'ils l'ont fait comment ils vont se comporter au moment de la sortie d'Egypte et avant que la Torah elle te parle de la sortie d'Egypte ils m'ont saïennette et qu'est-ce qu'elle dit ils sont partis et ils ont fait exactement ce que Moshé leur a demandé oui et comme la Torah elle peut témoigner ce qu'ils ont fait et ils ont fait alors que la date du Corban Bézard n'est pas encore arrivée alors qu'ils n'ont rien fait encore on parle du Corban la date n'est pas arrivée et ils n'ont pas été avant il lui dit vous allez le faire parce qu'il donne l'ordre à Moshé de dire au ministère de prendre le Corban de le mettre chez eux à la maison de l'attacher du lit ainsi de suite pour l'exécuter le 14 Nisan oui et ça c'est on était longtemps avant et c'est parce qu'il dit effectivement les ministères ils ont fait ce que Moshé leur a dit oui à la date boulue non on était avant encore comment la Torah elle peut dire ils ont fait alors que le Corban doit se faire dans 10 jours il n'y a pas frappé dans le même rassaut non seulement ils ont pris sur eux la rassaut de faire la mitzvah comme ils ont pris sur eux de faire la mitzvah c'est pour ça la Torah elle a écrit sur eux comme s'ils l'ont déjà fait comment ça marche comment on peut considérer quelque chose qui a été fait comment on peut dire quelque chose qui n'a pas encore été fait comment on peut dire virtuellement non une chose qui a été construite maintenant avec l'informatique on peut tout faire Amen Amen On va faire les choules les choules les choules les les nishmat les nishmat comment ça s'appelle Sarah Stierna Mas'ouda bat tu l'es Sarah Stierna Mas'ouda non bat 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 John jian les choules les choules ministres 25 man choules yah abram nan Tharaj bin jura jura rés ET dimanche pas trop Non, non, il n'est pas encore. Il ne peut pas venir réclamer le SRA. Est-ce qu'ils ont fait la mise en place ? Ils ne l'ont pas encore fait. Ah voilà, non. Mais est-ce qu'ils vont faire ça avant de... Oui, oui, oui. D'accord. Pas avant le vélo à la mise en place. Avant la date, vous le voyez. Non, il y a aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Aujourd'hui, allez prenez... Non, pas la date. Il dit, allez acheter un mouton aujourd'hui. Et lundi et vendredi prochain, vous l'égorgez. Vous dites oui. Oui. Oui, on veut faire. Et la Torah dit, aujourd'hui, comme s'ils l'ont fait. Voilà. Mais ils ne l'ont pas encore fait. Oui. Comment on peut comprendre quelque chose ? Il dit, c'est sûr que ça, ce n'est pas pour recevoir un salaire. Parce que ça, ils ne l'ont pas encore fait. C'est quoi la Kavana ? C'est pour leur élevation spirituelle. C'est quoi ? Une fois qu'ils ont accepté sur eux, avec Bilev Shalem, pour faire ces choses-là, ils avaient le niveau de la Assyria qu'ils ont fait. Ils sont arrivés à un niveau élevé, comme s'ils l'ont déjà fait. C'est-à-dire qu'on fait quand quelqu'un décide de faire quelque chose. Il se prend, avec Bilev Shalem, vraiment honnêtement de faire les choses. D'un coup, il a une certaine élevation. De là, on apprend, tout celui qui prend sur lui une mission spirituelle, de faire des misbots, il va s'élever à ce moment-là, même avant l'exécution de la mission, il va s'élever. Si jamais sa décision, elle est réelle, tout de suite, il est couvert par Bilev Shalem, il a une aide, comme je suis baroukhou. D'ailleurs, j'ai mis chez Bariyem, au niveau de quelqu'un qui a déjà fait l'action. Et tu m'as dit, comme s'il a déjà fait le... Il y a la dernière partie, il dit, donc, Bilev Shalem al-Bishul. Il y en a pour deux minutes, M. Salam. Non, il est 7h10. Non, il y a le temps, il n'est pas le jeu. Ce n'est pas le jeu. Il dit, c'est derrière Bishul, sir, Bishul, bon, dévare à Bishul, maintenant, une casserole, dans laquelle on a cuit du Bishul, qu'on a mis du cochon, oui. T'as mis du Bishul, le goût du Bishul, il va être avalé dans les parois. Mais pourquoi, qu'est-ce qui fait comme ça ? C'est que c'est le Bishul, c'est la chaleur qui fait avaler. Donc, ce qui est quelqu'un, il met par exemple, tu prends un Bishul, tu prends du porc, tu le mets dans une casserole, et toi, à la maison, tu laisses pendant 10 heures. Eh bien, tu laves la casserole, c'est rien. Parce qu'à froid, les parois, ils n'avalent pas. C'est le fait de chauffer, oui. C'est le fait de chauffer. Mais quand il faut que les parois de l'ustensite, ils avalent le temps de l'Essou, très bien. Et en aïe-nous, le temps de la chaleur, c'est la chaleur, la condition que la température, la temperature, la chaleur, c'est 43-45 heures. Il y a un cire de son air, par contre, un cire, c'est une casserole qui est froide, c'est une cire de la chaleur, dans laquelle on a déposé quelque chose qui est à froid aussi. Un cire est un cire de la chaleur, donc la casserole n'est pas interdite. une fois qu'ils l'ont enlevé, ils ont lavé bien la casserole on peut utiliser la casserole sans problème parce que tant que la casserole est froide ou l'aliment interdit il est froid il n'y a pas de... une casserole de viande ils ont déposé, c'est un par erreur il a pris une casserole et votre fils, il avait 10 ans il a pris le lait, il a mis dans une casserole de lait à chauffer et donc vous avez remarqué ça avant qu'il fasse dans ce cas-là, il a mis de la viande tant que c'est tout est froid, rien n'est interdit et même le lait qu'on a mis dans la casserole de viande ou la viande qu'on a mis dans la casserole de lait tant que c'est froid, c'est pas... je ne sais pas comment c'est... il n'y a aucun... l'absorption 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 et même le goût qui a été avalé dans la casserole ne peut pas sortir pour se mélanger ou là par contre il y a un fanny monsieur même si l'aliment l'alimentation 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 il y a certaines cas ou même à froid l'alimentation 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 on va le voir plus loin oui donc on va attendre le voir plus loin demain